bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto un tuto aujourd'hui qui est assez simple c'est un tuto sur l'eau donc un tuto basique que vous pouvez suivre même sans avoir suivi les autres tutos précédents alors voilà j'ai déjà préparé tout mon terrain c'est magnifique donc on peut commencer directement alors en fait on croit qu'il ya pas beaucoup de choses à savoir sur l'eau mais il y en a vraiment beaucoup donc j'ai essayé de tout mettre ici ce qui était pas important je vais pas en parler mais sachez que ça sert à rien quoi là il y a que l'eau plus important et ça par contre ça sert donc déjà l'eau qu'est ce que c'est où c'est qu'on en trouve ben tout d'abord on peut en trouver sur une surface d'eau comme ça une surface d'eau stagnante ou dans une source donc ce qu'il faut savoir c'est que on peut ramasser l'eau avec un seau un seau que j'ai ici dans mon inventaire qui se craft avec trois lingots de fer donc vous savez sûrement grafter un seau quand même donc on peut prendre de l'eau dans un seau à condition de puiser la source donc ici on a la source ici et ici c'était comme un ensemble de sources donc on peut prendre où on veut l'eau voilà j'ai de l'eau dans mon seau et pareil pour la source par contre voilà si je prends la source l'eau s'évapore elle ne reste pas et bien sûr je peux la reposer mais sachez que l'eau dépend juste de la source voilà donc ici on a une source d'eau et là de l'eau stagnante il faut savoir que l'eau stagnante si je prends une source d'eau elle redevient stagnante justement puisque l'eau remplace elle crée une nouvelle source donc ensuite ce qu'il faut savoir ben c'est que déjà quand on pose de l'eau elle se propage à cette case donc on peut compter là ça fait 1 2 3 4 5 6 7 et avec la source ça fait huit voilà si je crois un peu plus loin ça se propage pas jusqu'à cette case c'est déjà assez grand donc si je mets de l'eau ici par exemple vous voyez qu'elle se propage de tous les côtés jusqu'à cette case je ramasse la source voilà ensuite ce qu'il a savoir c'est bon messieurs on peut se noyer dans l'eau donc c'est les bulles que vous voyez en bas de mon écran la durée de l'apnée c'est 15 secondes donc après 15 secondes notre vie commence à baisser et il faut vite respirer voilà ensuite si je pose de l'eau sur un bloc bon elle va le descendre ce bloc qui crée une nouvelle source en bas regardez voilà et si par contre je mets de l'eau à côté d'un trou qui a cette case de la source l'eau va se diriger vers ce trou donc elle ne va pas s'étaler comme on l'a fait précédemment vous voyez qu'elle va direct vers le trou donc ça ça peut être très utile pour contrôler l'eau par exemple l'eau qui est assez dur à contrôler alors après je vais continuer donc avec les sources donc il faut savoir que les sources voilà elles sont pas une source des grottes par exemple elles ne sont pas infinies donc ce qu'il est possible de faire c'est de créer une source infinie donc comment ça marche en fait une source se crée lorsque lorsqu'elle est à côté de deux sources donc je m'explique par exemple si je mets une source ici et une autre là on voit qu'il y a une source d'eau qui se crée au milieu et si j'en prends elle se recrée à chaque fois voilà c'est ce qu'on appelle une source d'eau infinie et pareil ça c'est la plus commune des sources d'eau infinie si j'en mets deux sources d'eau dans un coin donc les sources d'eau créent d'autres sources à leur extrémité et là je peux prendre dans tous les coins de l'eau à chaque fois une nouvelle source d'eau sera créée voilà voilà bon on peut le faire ici par exemple tant que la source du temps que le trou du milieu est à côté de deux sources d'eau voilà on peut en prendre sans problème ensuite donc encore une chose c'est que si par exemple on veut créer un bassin d'eau faut savoir que c'est difficile de mettre de l'eau tous les blocs là j'ai pas fini faut j'en ai tous les blocs ce qui fait que j'en ai pour un bon moment donc il ya beaucoup plus rapide en fait c'est que l'eau c'est justement sur ce principe si je mets un sol de une case comme ceci et juste à mettre de l'eau sur les bords et on va voir qu'une source d'eau va se créer automatiquement donc je vais prendre un peu je vais remplir mon assaut là je mets de l'eau sur les bords et là maintenant si j'en mets de l'eau ici vous allez voir que vu qu'il ya une source ici une source ici une source va se créer là aussi comme ça et là je continue encore une source etc et avec ça c'est beaucoup plus rapide de créer des sources d'eau parce que si j'en mets une là par exemple et voilà le bassin est nivelé et après j'ai plus qu'à creuser dessous si je veux un bassin de cases de profondeur voilà il faut savoir par contre si je prends de l'eau là dedans voilà il ya du courant parce que justement il ya deux cases de profondeur et la source ça n'arrive pas à se créer par contre si je prends ici la source se crée facilement et voilà il n'y a pas de aucun courant donc c'est simple pour enlever le courant il suffit de mettre un bloc en dessous justement voilà donc ensuite on passe au courant courant d'eau comme ça va être ça va nous être très utile pour plein de tutos justement pour transporter les loots ce qu'on appelle doute c'est les objets par terre qu'on lance voilà ceci c'est un out donc si je mets une source d'eau comme ça et que je mets un out et ben c'est simple l'outil est transporté par l'eau et là vous voyez que il se déplace comme ça et ça peut on peut être des sources d'eau qui se rejoignent et tout pour créer justement des chemins transporté qui est transporté par l'eau il n'y a pas que les loots il y a aussi les wagons et main carte et les bateaux bien sûr voilà et si on veut que le chemin continue encore plus loin que cette case il nous suffit de soit de mettre une nouvelle source d'eau ici soit de creuser sous la source précédente ça va créer une nouvelle source et pas une nouvelle source mais un nouveau courant et voilà ça va encore plus loin comme vous le voyez si je mets un loot là il est transporté et il continue son chemin jusqu'à l'arrivée ici juste comme vous l'avez vu il est un peu ralenti voilà cet endroit il ralentit beaucoup pour ça qu'il est préférable de mettre plusieurs sources d'eau d'affilé comme ça voilà c'est juste un peu plus rapide c'est l'affilitatif ensuite autre chose là vous voyez que j'ai de la glace voilà je visse dessus et les loots aussi bien sûr ils vont beaucoup plus vite donc si je mets une source d'eau sur cet endroit à cet endroit comme ça que je mets le dedans regardez c'est fabuleux l'autre va vraiment très vite donc ça pour transporter les doutes c'est le meilleur c'est rapidité niveau rapidité c'est le top par contre le seul point un mauvais c'est que la glace on peut pas l'avoir sans cheater donc il faut l'acheter soit dans le magasin du serveur soit cheaté voilà ensuite il faut savoir aussi que justement comment on voit là si on veut créer des très longs chemins qui vont par exemple jusqu'à la montagne là bas eh ben le chemin va va prendre en profondeur en fait il va de plus en plus profond et à la fin ça peut être difficile pour ramasser les loots donc il existe une technique ce chemin là un chemin en diagonale en fait donc c'est assez compliqué à faire mais déjà il ya un truc il faut savoir si on met de l'eau et que au milieu je mets une plaque de pression voilà ça coupe l'eau ça va nous servir pour ce chemin en fait et idem si je mets panneau ou une échelle voilà si je mets une échelle ça coupe l'eau et comme vous l'avez vu ça va nous servir beaucoup pour notre chemin en diagonale mais avant ça je vais aller passer la nuit je disais donc ce chemin en diagonale donc là regardez bien pour transporter les loots à l'horizontale sans pente il suffit de mettre de la source ici ça s'arrête justement là et là je vais mettre une bloc de pression vous allez comprendre pourquoi et une autre source ici ou plutôt là comme ça alors là vous voyez qu'on a une liaison en fait et la source ici le bloc l'attaque que j'ai mis là elle empêche la source de venir ici en contre sens et de tout faire foirer donc là j'ai juste à placer un outre ici au départ il suit le bord avec le courant vers la gauche il va se mettre contre il a regardé bien au croisement il prend le coin et il est transporté sur l'autre courant donc avec cette technique on peut transporter des loots sur de longues distances sans malus particulier donc voilà technique que je vous recommande elle prend juste un peu de place mais sinon il n'y a pas de problème ensuite il faut savoir aussi que l'eau elle détruit certains certains objets donc de ces objets on peut citer tout cela les rails et torches et la restonne il y en a peut-être d'autres mais je les ai pas faudrait que je vérifie voilà je mets de l'eau et vous voyez que tout est cassé voilà et enfin dernière chose que je voulais vous dire c'est que pourtant pour contrôler l'eau en fait avant la mise à jour 1.7 on pouvait la contrôler mais on pouvait pas l'annuler donc cette fois on peut la contrôler et n'allez et l'annuler donc il suffit de mettre un piston et oui vous l'avez deviné avec la nouveauté 1.7 non pas comme ça presque voilà comme ça donc là c'est simple je mets du courant oui je vais le mettre en bas aussi sinon il risque d'avoir des petits problèmes voilà voilà donc là j'ai mis ma source d'eau ici et là je vais mettre une torche de restonne comme ça hop et là je l'enlève vous voyez que l'eau passe et si bien sûr je le remets il s'arrête voilà donc notre cube en fait il permet de contrôler de laisser passer ou pas l'eau c'est très utile vous allez voir dans les dans plein de pièges comme ça ou même dans l'agriculture c'est notre prochain tuto on pourra faire des choses comme ceci voilà voilà bon je rangerai un peu toute cette zone et pour la prochaine fois on fera un autre tuto cette fois sur l'agriculture c'était un tuto ici assez basique qui va nous permettre de faire des choses en agriculture donc notamment des circuits qui vont ramasser les loots de blé de cactus par exemple pour nous les ramener en une zone c'est quoi voilà voilà bon ben voilà je vous dis donc à bientôt et ciao tout le monde à bientôt pour la prochaine vidéo abonnez-vous